ok les gars on se retrouve avec le kimco donc le kimco on va changer le filtre à carburant donc je suis obligé de le changer parce qu'il est complètement crassé ça fait depuis un bout de temps qu'il est dessus donc je vais le remplacer par un filtre qui est à peine plus grand qui est fait pour un 260 donc voilà donc pour commencer on va on va couper le robinet donc la position base est ouvert position comme ça le robinet est fermé position au dessus position réserve donc nous ce qui nous intéresse c'est comme ça il faut jamais trop y mettre en réserve parce que en fait en réserve vous en crassez le moteur donc aussi pour un petit cours mécanique le réservoir sur le réservoir je sais pas si on va voir nous avons deux tuyaux qui descendent qui descendent là ces deux tuyaux là ces deux tuyaux là il donne sur un filtre il ya un petit filtre dedans qu'on n'est pas obligé de changer et après ça part là donc là là nous avons ou notre durite qui part dans le filtre à carburant et du filtre à carburant ça part dans le carbus et du carbus du à la comment dans la cuve nous avons deux gicleurs je sais plus vraiment comment ça marche ça mais je vous dirai ça plus tard donc je vous fais une coupure je vais chercher le filtre à carburant et je reviens ok les gars on se retrouve avec le filtre à carburant donc on va l'ouvrir voilà donc comme je vous disais voyez c'est un filtre à carburant qui est bien plus gros que celui que j'ai donc comme je vous disais on est en train de refaire un uips 260 voilà donc avec une case moteur donc comme vous voyez plus de moteur on a démonté l'issue parce que ça je le fais avec quelqu'un que je connais bien donc c'est un 4 temps à refroidissement à eau donc après il va il va avoir la même peinture que le kim ko qui aura la même peinture que le kim ko et on va enlever le uips le uips 260 et on va le passer en nitrac il va passer en nitrac et celui-là aussi le kim ko parce que un projet aussi qui va aller dessus il va avoir un treuil un treuil manuel bien sûr qui se trouve ici voilà voilà le treuil donc on va prendre un bout de l'intour comme ça qu'on va souder devant puis on va le mettre dedans mais ces derniers temps je suis allé un peu je m'en suis beaucoup servi sur la route et du coup maintenant il n'y a plus beaucoup de crans donc comme vous voyez je sais pas si vous allez le voir en vidéo il n'y a plus beaucoup de crans donc du coup je vais m'en ça peut servir quand même un treuil donc on revient sur le sur le carburant donc je vais vous mettre là donc là on se retrouve avec une bague là donc à toujours prévoir aussi un récipient que je vais aller chercher alors parce que il ya encore un peu de carburant dans le comment dans la machinerie donc là je vais prendre là je prends un bac de glace tout simplement et là on va déconnecter ce comment ce tuyau là n'est pas déconnecté cela comme je disais tout à l'heure c'est l'arrivée de commande de carburant du réservoir là on va déconnecter celui-là alors normalement ça s'enlève avec une pince mais cela je les tienne pas beaucoup ok donc du coup on se retrouve avec avec le le tuyau d'enlever ah il y en a toi on est en train de l'enlever donc comme je vous disais pour un peu prévoir un peu de prévoir un récipient parce que voilà 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 il ya encore un peu de carburant donc voilà donc moi vous allez vous dire pourquoi il ya un liste d'urite là parce que comme ça mon filtre à carburant j'ai pour le tirer plus facilement j'espère qu'il n'y a plus trop de carburant dedans voilà je vais vous mettre là une vue à peu près c'est comme vous le voyez je sais pas si vous voyez mais mon filtre à carburant est totalement plein de merde il est tout noir et attention à savoir un truc c'est que il ya un sens je sais pas si vous voyez à la caméra il ya un sens donc ça c'est vers le carburant donc celui-là on va regarder s'il ya un sens alors oui en effet il ya un sens je sais pas si vous allez voir et là il ya la flèche qui va là donc il va comme ça donc c'est pour vous dire la taille du machin il ya un peu plus grand donc je vais le déconnecter avec vous pour que vous ayez bon bien ce que je fais ah bah c'est celle de c'est celle du corbus qui semble donc pas toujours prévoir un chiffon parce que quand des choses comme ça ça on nettoie parce que l'essence c'est dangereux c'est hyper inflammable donc donc aussi à faire attention à une chose comme vous voyez mon filtre à carburant vu qu'il est un peu vieux là ce bout là je sais pas si vous allez voir ce bout là il a cassé alors voilà donc on se retrouve avec un truc cassé donc là comme vous voyez il ya un peu de merde dedans voyez il n'était pas il n'était pas vraiment ça il a volé il n'était plus très vraiment ça donc il est où là je sais pas si vous allez voir la taille des trucs comme ça mais il va être un peu gros ok donc là j'en ai j'arrivais en enfilé un donc petite astuce que je peux vous donner vous prenez une durite je sais pas vous prenez un marteau et vous tapez dessus pour la ramollir ça c'est comme ça ça ramollit un peu le ça ramollit un peu comme vous voyez ça ramollit un peu et ça aide à pouvoir rentrer donc là on a déjà l'arrivée de carburant donc du robinet vu qu'elle est comme les pieds et donc là je vais essayer de mettre je vais aussi j'essaie de vous le mettre en accéléré l'arrivée entre le filtre à carburant et le carburant ok donc là on se retrouve avec le avec le filtre à carburant donc je me suis rendu compte que voyez là il est déchiré donc je me trouve bien emmerdé je verrai bien si ça fuit donc je vais le rebrancher avec vous et on verra si c'est fiable mais les bagues les bagues là je pense pas pouvoir les remettre parce que vu que le diamètre est vraiment gros du filtre à carburant donc ça va être un peu difficile mais je vais essayer ok donc là on se retrouve avec le filtre à carburant donc je n'ai pas arrivé à remettre les bagues donc celle-là je l'ai juste mis à l'entrée comme vous voyez et l'autre je pourrais pas la mettre donc pour celle qui est déchirée là je vais la rebrancher et si ça fuit je mettrais du chatterton enfin du scotch noir comme certains préfèrent alors attendez je vais essayer de vouloir le retrouver il est là du chatterton moi pour moi c'est du chatterton donc on va rebrancher ça donc normalement les ces petits trucs là normalement ne devrait pas se barrer mais je vais essayer de le remonter de façon à ce que là où c'est ouvert le plus le plus soit juste devant moi en face de moi du coup pour pas que j'ai des problèmes que je voyais que que je voyais pas en gros que ça fuit donc je vais vous mettre la vue près du carburant et voilà donc là j'espère que vous voyez on va desserrer la bague voilà là on va remettre hop là et là on va remettre on va remettre la rivine et au carburant voilà donc quand ça c'est fait on va je vais essayer maintenant de passer donc ma durite là donc là bas ça va être un peu difficile parce que le filtre à carburant est bien plus gros du coup et en plus de ça il se met dans le mauvais sens alors ok donc là on se retrouve avec la avec le filtre à carburant enfin la durite comme vous voyez je l'ai bien mis pour bien qu'elle soit enfoncée le plus possible et que vous l'avez mis vous prenez ou une pince comme ça ou une pince à long bec donc moi je préconise une pince à long bec plié d'accord vous aurez plus de facilité à rentrer donc quand vous êtes à peu près sûr que ça ne déconnera pas donc on va faire un truc on va se remettre là voilà donc il est à peu près bien mis et donc là on va se retrouver sur la rivine de corbus ok donc là on se retrouve avec le corbus donc à toujours bien desserrer les bagues voilà quand la bague est bien desserré vous l'enfoncez dedans et donc vous reprenez votre comment votre pince à long bec que j'ai posé là pour bien remettre la bague et pour être sûr que l'arrivée de carburant se barre pas alors voilà la deuxième bague m'a pléchi donc en logique vous vous devriez avoir que cette bague là mais moi j'ai la deuxième bague étant donné que mon filtre à carburant est bien plus gros donc ce qui fait que on se retrouve avec un autre problème hop là vous pouvez bouger voilà voilà donc la durite est bien mis encore dit bien si elle peut s'en aller donc là clairement elle peut pas s'en aller ça va y rouvrir la rivière de carburant donc comme tout à l'heure réserve ouverture à fond et sur le côté arrêt du robinet donc cette position là est surtout faite pour les véhicules qui vont pas beaucoup bouger principalement par exemple mon quad si par exemple je vais pas m'insérer pendant une semaine je coupe le robinet parce que ça va bouffer les durites donc comme je vous ai montré donc ces durites là ça va les bouffer ça va bouffer aussi les joints qui sont dedans car l'essence c'est très corrosif donc maintenant que le carburant est ouvert on va enlever alors à toujours faire attention à ça les outils on les pose quelque part comme vous voyez tous mes outils sont là donc mon filtre à carburant et tout ça on va le poser sur l'établi voilà et le quad moi je démarre toujours un peu à l'extérieur donc je vais faire dans la place et comment je le mets dehors on le démarre enfin ok donc là on se retrouve dehors donc on met le contact le démarreur alors attendez alors oui parce qu'il y a un capteur neutre voilà il est mort donc on va prendre l'accès donc apparemment il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je vous disais ma duvite elle ne vit toujours pas ma duvite ne fuit pas ma duvite ne fuit pas donc ça c'est un point positif mais pour être sûr je vais y mettre un coup de chat j'avisera après de ce que je ferai je ne sais pas si je la changerai ou pas mais pour réaliser le véhicule c'est mieux de la changer donc voilà c'était tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine les amis portez-vous bien abonnez-vous si c'est parfait lâche un like pouce bleu faites comme vous voulez et vous voulez sur ce magnifique quad type Kimcoe Mixer bye ciao